Et on est de retour dans notre biome favori donc on va partir en guerre pourquoi en guerre j'en sais rien je sais pas on va détruire la planète enfin bref est ce que maintenant on peut ouais on peut faire deux lances grenades violets très bien qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait faire ça aussi ça va être intéressant les mines flottante c'est pas trop mon truc minigun en rouge 1200 et cobalt cool c'est quand même 18k de faire la petite mitrailleuse plasma il faut du palladium on va aller chercher le palladium il ya un truc il ya le plasma lourd j'ai envie d'en faire un et de le tester 21k c'est ça c'est des nouvelles armes et tout et c'est vrai que ça coûte cher ça coûte un peu cher on va aller on va aller récupérer du nouveau matos on va aller récupérer du nouveau matos est ce qu'on fait un autre blindage déjà est ce qu'il est ce qu'on peut avoir un sprint un peu mieux chaleur non c'est pas vraiment mon truc de foutre le feu partout même si j'aime beaucoup mais ça ça brûle les plantes et tout ça et on a besoin de les analyser donc c'est un peu relou du coup je verrai que qu'est ce qu'on a en extrême blindage et on a quoi le titane ça non blindage énergétique ouais on va en faire un genre juste voir si on peut avoir quelque chose de plus intéressant on a la vitesse de régénération je crois qu'on a des avec des dégâts renvoyés ouais mais bon là il ya du champ là aussi celui-là non par contre peut-être que celui-là il est mieux on perdrait des dégâts renvoyés la régénération enfin la récupération on a la vitesse toujours et là on gagne de la défense donc peut-être peut-être mieux celui-là voilà celui-là on le vire désassembler on change nos armes on va virer ça retirer retirer les modes donc lance grenade à droite lance grenade à gauche mini gun retirer et peut-être qu'on pourrait mettre le du coup on l'a en rouge le plasma lourd ouais peut-être ok on peut faire un test parce que bon on a des nouvelles armes de dlc autant les hein autant les utiliser quand même faut voir le petit mitraille aussi on s'en fout voilà donc déjà ça ça va être notre notre gain notre notre fun est-ce qu'on peut en refaire un de mini gun juste pour voir si on peut pas avoir des meilleures stats très bien juste pour voir si on peut voir si on peut avoir des meilleures stats donc celui-là un peu moins de dps plus de chances de critique projectile partir c'est 1 3 au lieu de 1 taux de tir moins élevé non c'est pas vraiment mieux on va en refaire un juste au cas où parce que le ouais le mini gun c'est un peu le truc que enfin personnellement que je vais garder ce qu'à la fin du jeu quoi là on a un 4 à projectile partir cible percée je vais savoir un peu ce que ça donne 4300 de dps là on a un change de critique on a deux dégâts en plus taux de tir qui est un peu plus élevé ça peut être bien ça on va les virer parce que c'est des niveaux 1 très bien les plasmas bleus aussi on les vire c'est là on va s'équiper pour aller pour aller taper du gros truc quoi ouais je pense que le dps le plus élevé le plus intéressant coup en munitions change de critique 3 8 en plus oui ou putain il a un bon change de critique projectile parafale c'est un 3 là c'est un 4 non c'est bien je pense qu'on a un bon là on va garder ça on va garder ça alors maintenant qu'est ce qu'on lui met qu'est ce qu'on lui met alors on va pas mettre du feu comme j'ai dit on va brûler tout toute la forêt et tout c'est pas vraiment intéressant on pourrait mettre on peut remettre la glace c'est bien après fragmentation des projectiles ça c'est vachement sympa parce qu'on a vu que ça explosait et tout donc ça c'est bien et après genre cible percée on a déjà cible percée propagation cible percée zéro donc cible percée activée zéro 4 permis au projectile tiré par l'arme percée les ennemis du coup ça augmente les dps vous voyez ce que je veux dire parce qu'après qu'est ce qu'on peut mettre d'autre propagation modifie l'angle des dispersants et productile tiré par l'arme c'est pas trop si propagation c'est bien on a déjà une propagation de base non je pense que percée c'est bien ça va ah oui après c'est vrai qu'on a du régène aussi c'est vrai qu'on a du régène à la limite on pourrait mettre un régène juste au cas où l'habitude permet de voler des points de vie pour chaque dégâts infligés aux ennemis parce que ça ça va faire mal quoi donc ouais pour les lances grenades donc on va mettre différents éléments pour les lances grenades avec framment de projectiles activés ça ça peut être pas mal du coup ça ça explose et après ça réexplose ça peut être pas mal là on va mettre des dégâts acides avec je dirais pourquoi pas encore des projectiles ou alors rayon de dégâts plus un mètre gain de point de départ non percée ça sert à rien enfin je pense pas fragment de pro ouais donc en gros si on bat en tir en théorie la grenade devrait s'exploser en fait donc c'est intéressant donc là maintenant on a le plasma lourd donc le plasma lourd on va le tester un peu c'est con qu'on puisse pas on puisse pas bouger tourner le mécanisme c'est con il est quand même stylé le mécanisme sympa donc ça c'est ça fait un bouclier de ce que j'ai vu alors c'est quoi un peu les stats trajectoire auto-quitté commission dégâts d'énergie taux de tir le truc c'est que il faut rester appuyé sur l'un et tapoter sur l'autre parce que celui-là en qui on reste appuyé ça fait un bouclier et si on tape ça fait des dégâts ça t'étire un peu spécial quand même on pourrait faire des dégâts électriques après de toute critique augmentée comme ça quand ça merde quand ça passe à genre le bouclier là putain j'arrive pas ok genre quand le bouclier on le lance ça touche des cibles et ça fait des dégâts critiques je sais pas ça peut faire des grosses explosions j'en sais rien et la fragmentation des projectiles il faut voir un peu ouais mais il faut des cibles il faut des cibles ok et là comme ça et après si on reste appuyé ça protège hop là ça peut être intéressant il faut voir il faut voir il faut voir alors on va pas prendre l'uranium maintenant oh avant ça y est carbonium puranium cobalt pyomas mais attendez je suis sur la bonne partie là oui on est on est sur la bonne partie ah tiens avant poste 1 maintenant il a écrit ça c'est parce qu'on a fait toutes les missions dans la zone tropicale je sais pas pourquoi maintenant on a ça et la dernière fois le dernier épisode on n'avait pas ça on n'avait pas ça comme ça bref très bien maintenant on peut voir euh bâtiment défensif machin 2,7 2,7 2,7 2,9 4,7 euh ouh la ferdonite est pas bonne la ferdonite est pas bonne on va on va retourner là bas on va changer quelques plantes la ferdonite est pas bonne je pensais qu'on avait un truc un peu mieux Voilà, là ça c'est bien Là ça permet de voir Le nombre de ressources par seconde Donc là c'est bien Là c'est plus précis Donc on va retourner là vite fait On va essayer de modifier De trouver une plante qui fait Ferdonite Et après on se part Comme j'ai dit on va pas faire L'uranium directement On va faire l'autre On peut même faire le titane aussi Le titane on peut le récolter par plante A la limite C'est pas vraiment très utile Je crois que le titane c'est mieux de le faire par Par minerai Genre attend Qu'on regarde Ah putain Maintenant c'est redevenu comme tout C'est bizarre Genre c'est que au quartier général Qu'on voit ça Donc c'était quoi C'était du Ferdonite qui manquait Ouais genre ça On s'en fout en fait Ferdonite Est-ce qu'on a une plante Qui fait du Ferdonite Comme ça on récupère du Des plantes aussi Cobalt Non On a pas de plante Parce que je voudrais des feuilles moi en plus Euh ça c'est cobalt Bon si on a pas On prend ça quoi Mais c'est un peu embêtant Voilà Voilà Très bien Allez Cassos Cassos Alors Nathan Zanith Cactus Contenant Ouais on va aller voir ça Normalement ça va être sûrement Euh Je pense que Scanner en fait Différent minerai Je pense pas qu'ils vont nous dire de faire des plantes On va voir Après c'est vrai qu'on peut faire à notre endroit Pour cultiver des plantes Mais je crois que c'est surtout du scan On va voir On va faire les missions quoi On va se concentrer sur des missions En plus on est bien équipés Ils ont marqué leurs locations sur notre mini-map Intéressant On a trouvé en fait un oasis dans ce désert Il semble qu'une de ces condensations n'est pas possible On va voir On va voir Oui C'est vrai La deuxième location Apparece à être un peu plus standard C'est un grand dépot de Tanzanien Découté sous le terrain C'est spread out Dans un grand radius C'est pas mal Je crois qu'on a bien fait de l'augmenter Enfin de lui mettre ses atouts Au truc électrique Euh canon là Ça a l'air pas mal quand même Ça fait des dégâts de zone et tout C'est pas mal On aurait même pas besoin des lance-grenades Ah fais voir Faut tester le lance-grenade Merde Je pensais que ça allait exploser Ouais non après c'est une chance Que ça se disperse les tirs Je crois que ça protège que des tirs ça non ? Ouais Et honnêtement j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus mobile Quand je Je sais pas Je crois que c'est le fait du plasma là Il nous bloquait vachement Genre parce que là ils vont me taper mais Ah Ah ouais non 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 ça protège Non ça tue Non ça va c'est cool Bon on va utiliser ça maintenant On va utiliser ça Très bien Très bien Ah Ah fais voir tiens on a 397 Je veux voir le regen Hop là 400 Ça demande un peu d'entraînement parce que Attends ça récoche Je vais voir un peu ce qu'on pourrait lui mettre d'autre Tiens on a un truc fini Puis c'est le corrige rouge Euh C'est l'éclair Projectile supplémentaire Après augmenter les dégâts purement Ouais non je pense pas Non je crois que c'est bien comme ça Euh Je crois que c'est pas mal Mais c'est assez intéressant ce système Mais ouais il suffit de Il faut un peu de S'habituer avec Par contre le soin je sais pas si on a vraiment besoin Il y a un truc qu'on a c'est C'est assommé Ah peut-être qu'on peut pas le mettre sur le minigun Non on peut pas le mettre sur le minigun Non on peut pas le mettre Euh après Quelle arme Quelle autre arme on pourrait faire Lance flamme c'est un peu basique Ça bon je l'ai montré c'est sympa Mais sans plus Lance rocket il faut le charger Euh Il y a le pistolet foudroyant Qui est intéressant aussi Ah le plasma je l'ai utilisé depuis le début Non on va rester comme ça Très bien On a vu ça explose hein Ça fait d'autres On a vu ça explose hein Ça fait d'autres 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 dégâts quand ça tousse C'est vachement bien En fait il y a beaucoup de tanzanite dans cette zone Mais son concentration est tellement basse Que je ne vais pas pouvoir l'excaver avec mon équipement Donc explore a zone qui contient de l'eau ça marche Ouais non là ça va être le même système que les plantes De toute façon c'est les plantes hein qui donne euh Euh les trucs qu'on veut Oulala 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 Là on peut sprinter Avec le bouclier Pas vraiment utile mais C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon J'aime bien Comme j'ai dit c'est juste que ça change un peu Mais je pense qu'on est plus résistant et on fait les plus gros dégâts potentiellement Après le fait d'avoir le minigun en rouge aussi ça compense le fait qu'on est un peu plus lent pour euh Pour faire des dégâts Pour faire des dégâts Pour faire des dégâts On peut utiliser l'eau de l'eau de l'Oasis pour pouvoir un cultivateur Si on peut construire une pipe line de l'Oasis à l'endroit On peut efforcer la croissance des cacti dans cette région Ces plantes vont extraire le Tanzanite pour nous Bonne pensée Ashley La pipe line va être longue Mais ça va fonctionner si on peut le mettre ensemble Les colonies de Moshpik dans cette région ne feront pas ça facile Ah la la Enfin attends Avant de Avant de faire ça On devrait peut-être Putain on a pas de vent La merde ici Comme j'ai dit on va pas rester longtemps hein On se casse On fait ce qu'on doit faire et on se casse vite Donc tu veux de l'eau Ah très bien Ah oui Tu veux du truc mouvant là Non attends On va faire On va pas trop se faire chier Faire line droite Voilà Voilà très bien On va faire Non c'est pas Non, il n'y a qu'un. Oh la vache, t'es une bestiole toi ? Ouais. Je pense que dans les vagues, le fait que ça fasse une A ou E comme ça, ça va être vachement bien. Très bien, donc toi tu veux que je cultive ça ou construire un cultivateur ? Merde, tuyau. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. J'ai l'impression que le coup du... De la foudre là ça stun ou un truc comme ça. C'est pas bien. Aïe aïe aïe. Je protège. On a continué à scanner. Mais ça c'est bien. On a un machin qui crée des éclairs là. Oh putain je peux faire ça en même temps. Oh ça tue. Oh putain je peux faire ça en même temps. Malheureusement ce n'est pas long. Je ne sais pas en fait quoi en penser de nos armes. Je me dis qu'on fait peut-être moins de DPS qu'avec le plasma minigun mais c'est vrai qu'on a un peu un système de défense maintenant parce que quand les vagues sont trop grosses et que les machins nous foncent dessus on est un peu dans la merde. Je dirais à la limite donc c'est... Ça nous donne un moyen de défense quand même. Puis encore une fois le plasma est pas mal en dégâts. Ça crée des A.O.E. Très bien. Oh mon dieu. Il y a un truc que je suis en train de me demander. Est-ce que ça vaut le coup de lui mettre le stun sur l'arme ? Le canon électrique. Le canon électrique j'aime pas. Ah ! Là ça y est on a les matériaux. Ah Ferdonis en a pas beaucoup. Je vais voir un peu ce que ça donne. On a l'obtention des mods plus 50. Je voudrais bien un truc avec de la vie quand même. Ah là y a beaucoup de résistance. Ouh celui-là est pas mal celui-là. Et ben voilà. Ça m'embête parce qu'on a de la régénération de PC, PCF. Ouais celui-là on pourrait l'enlever. Genre on mettrait celui-là. On perd ça en résistance. Ça ferait 150 de bouclier. Il régène plus vite. On va détruire les autres. Après je me demande si c'est quoi le mieux genre. Enfin là c'est bien parce qu'il y a plein de résistance. Mais c'est vrai que d'avoir 4 équipements de défense. Mais il faudrait à chaque fois de la vie dessus honnêtement. Parce qu'on va pas se balader avec 200 points de vie. Mais ça peut être intéressant. Oui mais du coup en fait c'est pas ça que vous voulez faire. Je voudrais tester. Genre les coups critiques on s'en fout un peu. Je voudrais mettre ça là. Le stun j'ai vu qu'on pouvait stunner. Ça. Change d'étourdir activé. 18%. Et là c'est des trucs qu'on one shot. Après c'est que 18%. Bah je sais pas trop. Je vois un peu la régène du bouclier. En théorie la régène va plus vite je crois. C'est la régène qui va plus vite ? Vitesse de régénération. Ouais. La récupération c'est le temps qui s'enclenche en fait. Pour commencer à régénérer. Là c'est la vitesse. Non ça va c'est cool. On va partir hein. J'aurais bien voulu voir stun en fait. Je me rappelle plus vraiment ce que ça fait l'effet de stun. Enfin si on peut le voir. Ah le drone qui zappe les trucs. Je sais pas. Je sais pas. ça vaut le coup. Projectile auto guidé. Rayon des dégâts. Plus un mètre. On est à combien ? 5.9. Automatique, physique automatique. Non. Projectile par tir. Plus de projectile par tir. On a combien ? Projectile par tir c'est 1. Taux de tir. Ah je sais pas quoi mettre. Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les dégâts purs. Ou on remet la chance de critique. Je sais pas. Les dégâts purs ça a l'air pas mal quand même. Genre 22% électrique. Allez on se casse. Donc on a fini ça. Très bien. Ah tiens. Avant poste. Là on le voit. Quand on est pas dans le biome en fait. On le voit. C'est bizarre. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on fait pas de... On fait même plus de l'autre là. C'est un peu spécial ce qui se passe. Ah bref. Donc là on a fini. Donc. Concentration de ferdonite. zone volcanique. Contrastration de rhodonite. Euh... Palladium. Let's go. Palladium. Yes. On va voir un peu ce que ça nous donne. Serait bien de pouvoir récolter ça. C'est vrai qu'à chaque fois il faut aller dans les différents biomes parce qu'il faut quand même bioscanner plus ou moins tout quoi. Comme ça, ça nous permet de débloquer plus de plantes à crafter. C'est vrai j'avoue d'avoir fait notre récupération de plantes dans une zone élevée de danger élevé c'est un peu bête. C'est indiqué qu'il doit y avoir plusieurs dépôts de Palladium Palladium dans cette zone. Nous pouvons utiliser le géoscanner pour les trouver. C'est en fait assez calme ici. C'est un peu suspicieux, n'est-ce pas, Mr. Riggs ? Oui, c'est normal. Je ne détecte pas d'une colonie d'acide de l'eau dans cette zone. Mais la population locale faune aussi semble être plus petite que dans les autres zones de cette zone. Yé. Ah c'est des mines ça. J'avais... Ouais, et est-ce qu'on peut les désactiver ou pas ? Ouais, on peut. C'est super dangereux ça. Si vous faites genre un dash avec des mines partout, c'est la mort. Je crois que la seule fois où j'étais mort dans ma partie, c'est à cause de ça. C'est un peu abusé, il y en a partout. ... ... ... ... ... ... ... On est sans déconner quoi. Ça doit être là. Il y a des trucs à scanner. Ouais bien. J'aime bien le petit drone qui zappe les projectiles. Très bien. On est à 133. On est à 133. On est à 133. Très très chiant de jouer comme ça parce qu'en fait il faut maintenir le clic gauche. Faut appuyer après sur la molette de la souris. Bon c'est possible de le faire mais c'est relou quoi. On est à 133. Je voulais enlever la mine à côté en fait. On est à 133. Il faut vraiment que je m'habitue au plasma. J'sais pas j'ai envie de changer d'art mais j'aime beaucoup le j'aime beaucoup l'effet en fait du plasma. J'avais un peu oublié les mines. C'est vrai que j'avais un peu légèrement oublié le fait qu'il y a des mines partout. Ah tu me fais peur. Tout ce qui a scanné partout. Tout ce qui a scanné partout. Ah merde. J'étais trop proche en fait. Très bien. J'étais trop proche. 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 Là, ce bruit, il est pas top. Ah, le Régène sur la mitrailleuse, c'est pas mal. Après, on pourrait faire ça. Ah, bof. Ce qui est coïn avec les grenouilles, c'est que ça fait péter les plantes et tout. C'est un peu gros. Il y en a peut-être un peu trop des mines, là, non ? Mon dieu, mon dieu, ça arrête pas, quoi. Très bien. Très bien. Très bien. C'est beau. C'est un peu trop. Tu peux quelques mots ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Non ? Qu'est-ce pas ? Ch'estGO ? La metrailleuse, c'est bon. Ch'est ça, quoi ? Oui ? Oh la vache Le palladium je sais même plus comment on le récupère si c'est vraiment par miner ou c'est que les plantes je m'en rappelle plus du tout non je m'en rappelle plus non je m'en rappelle plus il faut faire attention il faut pas trop marcher partout je crois qu'on est bon très bien nickel on en est à 430 bientôt non 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 Je ne sais pas si on a le temps de l'analyser ou pas. Je ne sais pas si ça nous fait des dégâts, non, non plus maintenant. On n'en a plus maintenant donc ça va. Ah, un truc que je voudrais tester c'est, est-ce qu'il a un truc spécial le laser lourd là ? Quand on en a deux... Ah la limite si on le time bien on peut faire ça. Putain attends, faut que je fasse comme ça. Et en fait je reste toujours derrière un bouclier. Mais c'est, ouais c'est chaud en fait à timer. Faut prendre l'habitude de cliquer au bon moment. Non, c'est horrible. C'est horrible. Laisse tomber. On va pas faire ça. C'est pas mal hein. Ça pourrait faire un truc hein mais bon. Ça pourrait, voilà. Aucune recherche, putain la blague quoi. Voilà. On va bientôt finir l'épisode. Un truc qui nous attaque. C'est quoi ces machins ? Petit vert qui attaque. Oh putain de merde. Il faut encore une dose quoi. Ah putain il faut encore une dose quoi. Ah on fait vite les recherches hein. C'est qui est bien aussi. Bah on va récupérer ce qu'il nous reste avec les mines en fait. Voilà. Les dépositions de palladium que nous trouvons ici sont trop petits pour construire une station de mining. Mais nous avons apprisons comment le trouver. Les données que nous trouvons avec le geoscanner peuvent être envoyées au scanner de l'orbital pour chercher pour le palladium de palladium de palladium. Notre mission ici est terminée. Nous pouvons retourner à l'hôpital pour commencer à construire un outpost de palladium de palladium de palladium. Il faudra voir sur une grosse vague de monde. C'est bon. Comment le plasma se... Comment ça gère en fait. Bon c'est bon mais si on réussit on peut partir. Bon c'est bon mais si on réussit on peut partir. Je crois qu'il nous a débloqué une recherche. Explosions d'urgence. Non. Une nouvelle recherche. Ouais ok ça va. Genre comment... Voilà. Comment miner le palladium là. Comment miner le palladium là. On va attendre que ce soit fini. Oh mon vieux. Et oui je fais pas attention. Voilà. Nickel. On a installé une location favorable pour un outpost de palladium de palladium. Je détecte plusieurs colonies d'acidiques dans cette zone. C'est bon. Peut-être qu'il y aura moins d'explosions d'acidiques dans cette zone. De toute façon nous devons nous souhaiter d'utiliser le géoscanner très souvent. Très bien maintenant on a une nouvelle zone. Poste d'extraction de paradium. Détablissez un poste d'extraction de paradium permettant permanent dans les plaines acides. Des régisements de carbonium et de ferronium ont été détectés dans cette zone. Mais attention des colonies de levure acide peuvent émerger. Et mettez un réglable en poste. Cool. Cool cool cool. Et ça va être la fin de notre épisode et le prochain on fera ça. Là on a bien avancé honnêtement. On a vraiment bien avancé. Encore une fois j'hésite le plasma lourd là. Si c'est bien ou pas. Comme j'ai dit il faut voir sur une grosse vague. Une très grosse vague de monstres. Vous savez l'avant poste qu'on a mis sur la planète tropicale là. En difficulté élevée. Je crois qu'on va jamais y retourner. J'ai dit que c'est bon. Ok. Je suis détectant plusieurs dépôts de Palladium. En arrière. Les activités d'acide de l'acide est très basse. En arrière. Voilà. Oh elle veut pas détruire. C'est mignon. T'es humain ou pas ? Ok. Nickel. Bon bah ça va être notre zone. C'est une zone élevée ? Je sais plus. Ouais. Danger élevé. Par contre le Rodonit. Ah bah oui mais c'est des cristaux rouges. Donc du coup ils veulent qu'on prenne les plantes quoi en gros. Mais je suis pas fou là. On a perdu le bleu. Ça là. Le Ferdonit. Pourquoi j'en crée plus ? Pourquoi on fait plus de Ferdonit ? Bon maintenant je suis là. Je peux plus partir. Il faudrait poser l'avant poste en fait. Mais euh... Non ça m'embête là. En plus j'ai changé les plantes exprès. Peut-être qu'on est parti trop tôt pour euh... Avant que ça... Ça... Ça prenne en compte. On fait même du 40 euh... Avec du cobalt. Bah titane plus. Bon les plantes ça c'est bien. On fait de la biomasse animale. Je sais pas comment. Mais on en fait. De toute façon la biomasse animale c'est pas vraiment intéressant. Euh... Putain les plantes on en fait plein. On en fait plein des plantes. Bon. Euh... Ici ça peut être pas mal. Y'a plein de... D'acide partout. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester ici. On va faire donc un champ de... Euh... Le métal là qu'il veut. Le jaune. Et peut-être qu'on fait un... Des plantes. Pourquoi pas. Parce que là avec le... Avec autant de... D'acide partout là. Euh... Ça nous fait plein de gaz. Ça nous fait un peu ressource facile à avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Électricité facile à avoir. Parce que le reste c'est un peu de la merde. Donc euh... Je crois qu'on va faire ça ici. Puis ça a pas l'air très compliqué à défendre en fait. Parce qu'il y a des... Des lacs. Partout. Donc du coup. Quelques murs à droite à gauche. Et hop. Ça bloque tous les chemins. C'est... Ça peut être pas mal. Ça pourrait être ça notre prochain... Prochaine mission. On va faire un avant-poste avancé. Voilà. On va faire un avant-poste avancé ici. Je pense que ça, ça peut être cool. Parce que s'il y a de l'acide, on peut en faire de l'eau et on peut en faire du gaz. Donc on peut faire les deux. À la prochaine. Ciao ciao.